C'est l'air de l'agir, c'est les paroles, c'est l'accompliment. Je veux dire que la parole qui sort de la prouve d'un moyen de Dieu, cela peut s'accomplir de façon instantanée, comme cela peut prendre le temps, mais si c'est Dieu qui a inspiré l'homme de Dieu à prophétiser, à déclarer une parole, ma soeur, je vais te dire une chose cette nuit, cela peut prendre des années, mais cela va s'accomplir cette année. Peut-être que tu as reçu la bénédiction des pères de ta mère biologique, ou même des messieurs, une mère spirituelle, une parole est déclarée sur ta vie, actuellement, tu ne ne vois pas révéler cette parole, tu ne vois pas cette parole à l'idée en saison de l'accomplissement dans ta vie, tu ne vois pas cette chose. Mais je suis venu te dire cette nuit, quel que soit le temps, si c'est Dieu, et que ce temps où cette femme est béni de Dieu, paroles paroles sont les vraies choses. C'est pourquoi je suis venu t'encourager ce soir, je suis venu vous proclamer sur ta vie, je suis venu déclarer des paroles que je n'ai pas écrites, que c'est de moi le souhaiter se mettre à cœur et déclarer sur ta vie. Je me déclare, je me parle, le gars est tombé et me dit, ah, ce qui m'a fait ça ? Je m'attendais de tomber ce jour-là, je me suis tombé pour dire que Dieu m'a visité. Mais enfin, que je suis parti de là, à une autre chose que vous avez à se manifester sur ma vie. C'est pas ça que vous avez à se manifester sur ma vie. Moi, je ne sais pas comment tu fais pour lui là, je ne sais pas. Je ne sais pas comment tu fais pour lui là. Je ne sais pas comment il fait. Ce soir, je suis venu te déclarer une parole. Peut-être que je ne vais pas dire beaucoup de paroles, ou peut-être que je vais lire beaucoup de paroles. Mais je suis convaincu qu'il y a une parole qui sera pour toi. Il y a une parole que Dieu va faire sur tout le travail de ma bouche, qui va certainement bouleverser tout le système de ta vie. mais pas pour aller en arrière, mais certainement pour que tu sois propulsé, à une dimension, à une étape glorieuse. Nous ne sommes pas différents, peut-être que tu ne sens pas le feu, c'est pas ça le problème. Tu peux sentir le feu ce soir, comme tu ne peux pas sentir le feu. Mais est-ce que la parole qui est donnée là est une parole de feu ou une parole légère ? Je crois que c'est une parole de feu, une parole d'autorité, une parole faite. Nous sommes laissés à prier. Nous avons pris des morales jeunes, nous avons pris des temps de prier. Pendant toute la semaine, on était là, on a prié à Dieu, on a renaissé le Seigneur. Les gens nous ont volé dans le piano, qui nous a protégés, dans cette douleur. Dieu dit, rends-moi grâce et dit, Amen ! Tu veux te rendre grâce, parce que ce n'est pas obligé, ça que tu veux le faire. Mais il veut te dire une chose, ça me fait mal. Tu ne veux dire que ça y est, ça me fait mal. Mais comme tu me dis, je te rends grâce, je te rends grâce au Seigneur, je dis, la beauté, ça me fait mal. Deuxième fois, nous allons voir le piano, et puis en ce soir, le temps entier, le temps de fond, ça, au moins, vous entendez, il danse sous le son de ce piano-là. Mais il m'a dit une parole que je ne veux pas te dire, en ce moment-là, le vol de ce piano. Je ne veux pas te dire, tu gardes ça pour moi, pour moi aussi. Ça m'a fortifié, parce que je ne veux pas te dire. Mais, le vol de Dieu, son et son âme. Le vol de Dieu, son âme. Quand l'homme de Dieu a réalisé qu'il y avait une parole qui avait été déclarée, il va comprendre la puissance, la parole de l'homme de Dieu, et comment Dieu est capable d'agir dans mon temps. Tu attends une chose, c'est-à-dire que tu ne vois pas l'accomplissement. Tu pries, tu parles à Dieu. Que ce soit la parole que tu viens d'entendre. L'homme me dit, que cela a mis le temps, des années. Mais quand il est venu, pour ces rencontrements, paf, la parole est en train de jouer. Quand le temps de Dieu va arriver, va rencontrer ce qui a été déclaré sur ta vie, cette parole va rentrer en gueule. Elle va rentrer, elle va commencer à prendre un fil dans ta vie. Et tu ne vas pas comprendre, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce qui se passe ? Non, il n'y a rien qui se passe. C'est la parole qui a été déclarée sur ta vie qui commence à agir sur ta vie. La parole que je veux déclarée sur ta vie ce soir, quelle que soit la dimension de la malédiction, elle sera ablée. Elle sera neutralisée. Elle va être neutralisée. Le pouvoir de la malédiction sera neutralisé. Et la parole de Dieu va rentrer en action sur ta vie. Et Dieu va commencer à agir en ta vie. Ce soir, nous ne sommes pas tristes parce qu'ils ont dit une parole, tu vois, ils ont dit une parole, ça te tourne. La parole de Dieu est plus grande que toute parole. Le sang de l'Alliance, le sang de la Nouvelle Alliance, le sang de Jésus crucifié est plus puissant que toute l'Alliance. Ce soir, cette parole va rentrer en vie de Dieu. C'est pour pouvoir regarder, lorsque nous avons dans le livre de Deutéronome, Deutéronome chapitre 8, on peut prendre ce chapitre-là, Deutéronome chapitre 8, on va lire un peu, et après, je vais commencer à déclarer les paroles. On va lire un peu Deutéronome chapitre 8. Alors, est-ce qu'on peut lire ensemble ? Est-ce qu'on peut lire ? Vous pouvez prendre vos pages, et puis je vais lire doucement, vous allez écouter la parole de Dieu. Et vous accéderrez, vous les mettre en pratique, tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, à faire que vous viviez, que vous multipliez, et que vous entrez en possession du pays que le dernier a géré, de donner à vos pères. Tu te souviendras de tout le chemin que l'éternel, que mon Dieu t'a fait faire, pendant ces quarante années dans le désert, en fait de t'humilier, et de t'éprouver, pour reconnaître ce qu'il y avait dans ton cœur. Et si tu observerais ces commandements, oui, tu comptes. Il t'a émulier, il t'a fait souffrir de la faite, et il t'a nourri la main que tu ne connaissais pas, et qu'il n'avait pas connu tes pères, en fait de t'apprendre que l'homme ne vit pas de paix seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'éternel. Dis avec moi, vérité, ton vêtement ne s'est pas usé sur toi, et ton pied ne s'est pas enflé pendant ces quarante années. Reconnais en ton cœur que l'éternel ton Dieu t'éduque comme un homme t'éduque son fils. Tu obsèderas les commandements de l'éternel ton Dieu, pour marcher dans sa voie et pour le graine, car l'éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays. Pays de goutteaux, de sources, de nappes souterraines, qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Pays de froids, d'orches, de vies, de vignées et de grenadiers. Pays d'oliviers et de miel. Pays où tu mangeras du pain sans avoir à te rationner. Où tu ne manqueras de rien. Pays dont les pieds sont du verre et des montagnes duquel tu es. Pays de froids, de bronze. Lorsque tu mangeras et te l'assageras, tu béniras l'éternel ton Dieu. Pour le bon pays qu'il t'a donné, garde-toi d'oublier l'éternel ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ces ordonnances et ces prescriptions que je te donne aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te l'assageras, lorsque tu partiras et habiteras de belles maisons, lorsque ton gros et ton menu pétail se multiplieront, que l'argent et l'or se multiplieront pour toi, et que tout ce qui est à toi se multiplieront. Prends garde, peur, que ton cœur ne se lève et que tu n'oublies l'éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays de la maison de servitude et t'a fait marcher dans ce grand et renouvelable désert, pendant, pardon, dans ce renouvelable désert, pays des serpents vulants, des scorpions et de la soif où il n'y a pas d'eau, il a fait chahir pour toi de l'eau du boucher de granite. Il t'a fait manger dans le désert, la main que tes pères ne connaissaient pas, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la vigueur de ma main m'ont acquis ses richesses. Tu te souviendras de l'éternel ton Dieu car c'est lui qui te donne de la force pour acquérir ses richesses afin de continuer comme il le fait aujourd'hui son alliance qui agirait à tes paix si tu oublies vraiment les derniers. Ton Dieu. Je vais m'arrêter là parce que je ne vais pas dire ce qui va se dire. Frère, ces paroles-là, ce soir, moi, quand je sois de me délire, je ne lis pas comme un journal. Je me chante de voir que Dieu va me faire traverser. C'est une traversée que Dieu va me faire voir ce soir. Dieu va me faire entrer dans un pays, dans une année, comme tu le vois comme un pays, dans une année de grâce. Une année où il dit « Je vais appuyer de belles maisons. » Une année où il dit « Je vais bouger, je vais me rassasir. » Une année où il dit « L'or va venir dans ma main. » Une année où il dit « L'argent sera ma possession. » Une année où il va me rendre riche. Tu ne dis pas « Amen » « Je vais appuyer de belles maisons. » En fait, il dit qu'il va me rendre riche. « Non, je viens de le programmer sur ta vie. » « Je me mets à ta place. » « Et je dis que je vais te rendre riche. » « Amen. » Une année où il dit « L'or sera dans ta vie. » « Amen. » Une année où il va te rendre prospère. « Amen. » Une année où la richesse ne sera pas un problème pour toi. « Amen. » Moi, c'est là, c'est plus du maintenant. « Hé ! » Donc, c'est combien ? « Hé, 100 francs. » « Oh, qu'est-ce qu'il va acheter ? » « Oh, hé, qu'est-ce qu'il va acheter ? » « Cette année ! » « Cette année ! » « Amen. » « Non, tu ne sais pas, tu n'es pas là. » « Cette année ! » « Amen. » « Voilà, tu commences à être là. » « Cette année ! » « Amen. » « L'or, la possession de l'argent de l'or sera dans tes mains. » « Amen. » « Regarde, tu n'as pas allé trop réfléchis. » « Ah ! » « Oui, oui, oui. » « C'est 1000 francs. » « C'est 1000 francs. » « Cette année ! » « Il dit que la possession de la richesse, de l'or, de l'argent sera dans tes mains, dans tes portes, dans ta maison. » « Il le dit. » « Moi, quand je lis la parole de Dieu, frère, il y a une chose qui m'a aidé depuis mon enfance jusqu'à maintenant. « Quand je lis la parole de Dieu, en fait, je lente la parole. Je saisis la parole. Je saisis la parole. Je la reçois. » « Amen. » « Amen. » « Je me souviens du témoignage quand je te répétis. À l'époque des dimanches, on nous a parlé d'une prophétie qui faisait des miracles. Et un jour, pendant que je reviens depuis, j'ai vu un serpent qui traversait mon chemin. J'ai ordonné une serpente. « Tu t'arrives là. » « J'ai duré en moi jusqu'à la nuit de tuer. » « Je te parle de témoignage depuis j'étais petit. » « J'ai vu, j'ai vu un livre. » « Ça a été trouvé en moi. » « Je ne trouvais pas sa place. » « Puis je l'ai fracassé. » « Je l'ai tué. » « Moi, j'ai sauté à l'heure comme une puissance. » « Une puissance. » « La parole est une autorité. » « Une puissance dans ma vie. » « Et je peux opérer avec elle. » « Je peux agir avec elle. » « Cette parole m'a amené à comprendre que je peux poser les mains à un aveugle. » « Il peut se guérir. » « Cette parole m'a amené à comprendre que je peux prier et les démons peuvent sortir des vies. » « Cette parole m'a amené à voir que je peux poser les mains à un aveugle. » « Il peut croire. » « Cette parole m'a amené à comprendre que les choses peuvent arriver de la vie. » « De plus de personnes. » « Et je l'ai dit que je l'ai vu. » « Je l'ai vu. » « Même aux téléphones, Dieu obéit. » « Depuis la distance aux téléphones, Dieu obéit. » « Alléluia. » « Dieu fait des choses. » « C'est pourquoi nous sommes la parole vraie. » « Je veux changer ta modalité de soi. » « Que nous sommes la parole de Dieu. » « Bénévé, ne prends pas cela à la légère. » « Ne prends pas cela comme l'envoi. » « Je dis ça tous les jours, Dieu. » « Je refuse cela pour toi. » « Cette compréhension de Dieu que tu as. » « Cette compréhension de la parole. » « Cette compréhension biblique que tu as. » « C'est que nous, je me tiens dans l'autorité de l'Église. » « Je refuse cela pour toi en nom de Jésus. » « Que la parole ne soit plus pour toi comme un jeu. » « Mais que la parole soit pour toi comme une puissance. » « Mais quand j'ai commencé à expérimenter la parole, quand j'ai commencé à ouvrir la parole, j'ai vu des choses que Dieu me faisait dans la vie de Dieu. » « J'ai vu des gens développés de cet esprit. » « J'ai vu des gens se convaincre. » « Dieu m'a réveillé des choses. » « Parce que je crois que c'est que c'est la parole. » « Ce soir, c'est qu'il y a. » « Ah, c'est la parole. » « Je sois la parole. » « Souvent, le problème, c'est qu'on se relâche. » « C'est ce que Dieu te dit ici. » « Quand tu vas, quand tu vas prêter de belles naissons. » « Quand tu seras, je vais tenir de belles naissons. » « Quand tu seras bien, il dit, garde-toi à oublier le dernier. » « Ne dis pas, c'est ma force. » « Ne dis pas, c'est mon intelligence, c'est ma sagesse. » « Tu me dis, non. » « Je n'ai pas voulu dire le reste parce que c'est fort. » « Je n'ai pas voulu que tu entends ça. » « Ce soir, je suis venu déclarer une munition. » « Je suis venu déclarer une parole. » « Une parole qui va chambouler ta vie. » « Une parole qui va combler ta vie. » « Je vois dans mon esprit comme la parole que je déclare maintenant. » « Comme des fondements qui sont en train de se brayer. » « Je vois dans mon esprit comme des fondements qui se parlent. » « Des fondements qui se parlent. » « Des fondements qui se parlent. » « Je ne sais pas, c'est pas ce que tu vois. » « C'est une question comme quelqu'un. » « Je vois dans mon esprit comme quelqu'un qui est tapé sur un mur. » « Et ce mur-là, je vois toutes les fissures dans mon esprit. » « Parce que la parole était marteau. » « La parole de Dieu était marteau. » « Elle était marteau. » « La parole de Dieu était marteau. » « Il brise les fondements antiques. » « Il brise les fondements les plus rigides. » « Les fondements anciens. » « Il dit que la parole était marteau. » « Sa parole était marteau. » « Alors que je déclare, je vois ces fondements s'appeler. » « Ces fondements qui te l'aideraient. » « Ces fondements qui te l'aideraient. » « Ces fondements sont ébrés. » « Ces fondements sont ébrés par la puissance de ce marteau qui est la parole de Dieu. » « Le tonit de la parole de Dieu. » « La puissance de la parole de Dieu. » « Vrai ! Vrai ! » J'appelais Dieu des signes de se lever dans ta vie, une aide nouvelle doit se lever dans ta vie. Dieu a s'est prié, Dieu a s'est désaider. Chaque soir, Dieu se lève, le côté de la gloire, la puissance de Dieu dans ta gloire. Mais il dit, garde ton cœur, garde ton cœur, parce que moi Dieu, je suis prêt à entrer avec toi, je veux aller pouvoir avec toi. Mais il dit ton cœur, 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 je sens comme des patrons, ton cœur, chaque lui qui lutte ton cœur, ton cœur, elle le retient. Ton cœur, ma fille, ton cœur est dans chaque moi, ton cœur, ton cœur c'est toi, ton cœur ce soir, ton cœur ce soir, ton cœur, ton cœur. Ton cœur est un problème, ton cœur est un enfant. Je sois bien ton cœur, brise les fondements de mon cœur, brise les fondements de mon cœur. Brise les fondements de mon cœur, brise les fondements de mon cœur. Brise les fondements de mon cœur, ta parole brise les fondements de mon cœur. Alléluia. 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 Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Ce temps qu'on va prier, il dit, souviens-toi de moi Jésus, quand tu seras élevé. Souviens-toi de moi Jésus, quand tu es révé dans ton règne. Ce soir, crie de ton cœur. Parce que c'est là le jeu, c'est le délire. C'est là pour moi ce passé. ton coeur, ton coeur, ton coeur. Dieu a fait des choses avec toi, Dieu a compris les choses avec toi, mais ton coeur, ton coeur, ton coeur, dis Seigneur, si que si mon coeur, si que si mon coeur, si que si mon coeur, pose les fondements qui te chien, pose les fondements qui te glorifient, pose les fondements qui te lèvent dans mon coeur, pour ces fondements qui vont t'honorer pour ces fondements qui vont te saluer pour ces fondements dans mon cœur qui vont t'honorer, qui vont te saluer qui vont t'aimer, qui vont marcher avec toi pour ces fondements je le désire, je le veux je le souhaite, j'aspire, je désire que ces fondements soient posés dans mon cœur David avait un cœur pour Dieu David avait un cœur pour Dieu David avait un cœur pour Dieu et Dieu dit, voici l'ordre selon mon cœur parce que son cœur était disposé pour Dieu à lui celui qui s'est élevé il a bâti le placement à lui sur le temple de Dieu il a réuni le peuple d'Israël il a dit, pour la maison de mon Dieu voici ce que je donne de celui qui est de Dieu, celui qui est de son peuple qui consente de bâtir la maison avec moi se lève ou bâtir il a pris la douceur à le placement bâtir toute la maison de Dieu à Jérusalem il a eu la douceur, bâtir la maison de Dieu bâtir la maison de Dieu bâtir la maison de Dieu son cœur était pour Dieu son cœur était à la seule chose de Dieu son cœur était à Dieu totalement à Dieu tu peux te lever ce soir de ta place pose tes mains sur ta patrouille c'est vrai ce cœur dont je parle n'est pas forcément ce qui parle cela est beaucoup spirituel mais pose tes mains sur ce qui est physique et dis Seigneur change mon cœur que mon cœur soit un centre d'opération d'adoration, d'acceptation de ta personne de ta vision de ce que tu veux pour moi Seigneur que mon cœur 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 qui parle de ton cœur parle de ton mari oh que mon cœur que mon cœur que mon cœur que mon cœur Oui, que mon cœur, Jésus, que mon cœur t'adore, que mon cœur te loue, Seigneur, oh, Adonai, donne-moi le cœur que tu veux, Seigneur. Prie pour ton cœur, quand tu viens de prier pour ton cœur, quand tu viens de prier pour ton cœur, Dieu, vergine et l'air de ton cœur, il y a un fondement qui ne me glorifie pas à ton cœur, et passe-le, et passe-le, et tue-le ce soir. Prie pour ton cœur, tout le coup avec les vœux, et t'attraper, et passe-le, et passe-le, et passe-le, et passe-le à la pluie de mon cœur, à ce prix de mon cœur. Change mon cœur, Seigneur, change mon cœur. Donne-moi une bonne mélodie, donne-moi une bonne mélodie, donne-moi une bonne mélodie, je vais rentrer avec cette mélodie, compose-moi une mélodie. Non, je ne peux pas mourir avec cette mélodie, j'aime une bonne mélodie, je vais rentrer avec cette mélodie, je vais rentrer avec cette mélodie. Oh, tu connais mon cœur, Seigneur Tu connais mon cœur Tu connais mon cœur Tu connais mon cœur Oh, tu connais mon cœur 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 Change-le, tu connais mon cœur Change-le, change-le, change-le Brise-le, 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 brise-le Tu connais mon cœur Tu connais mon cœur Tu connais mon cœur Change-le, change-le Change-le, tu connais mon cœur Tu connais mon cœur Tu connais mon cœur A cette fois, elle s'arrête là Tu connais mon cœur 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 La force de le Vietnam de Dieu La capacité de le Vietnam de Dieu A faire de te multiplier La régex De Vietnam de lui Les tesors cachés et enfouis Viendront ta possession Car il a pris une alliance avec tes peines Cela ne dépend pas de toi Ou de la lignée ou du genre Mais il dit De qui nous sommes issus Il a pris une alliance avec nos peines Et la grâce Posée sur nos peines Vienne de nos vies Cela ne dépend pas de nous aujourd'hui Cela ne dépend pas de ta famille ou du genre Mais parce que tu es né en Jésus Tu as des peines Ton père Abraham Ton père Isaac Ton père Jacob Il est une alliance Il a glissé avec eux Face à cette alliance Lutue Il remplira la bonance Il remplira la richesse Il remplira la possession En tes mains Tu dois posséder cela Jésus Tu as giga Jésus tu as giga Seigneur tu as giga Tu as giga C'est pour temps Seigneur tu as giga 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 Tu as Lutue de mes besoins de l'élément Sur toi Sur toi Sur toi C'est ma vie ! Merdez la gira ! J'aime sur la gira ! Il a gira ! Il a gira à nouveau ! Sais-tu quoi ? Tu vas te lever comme une langue remplie de richesses et de bénédictions et je vais te donner pied tout trois fois ! Amen ! Amen ! Amen ! Oh ! Tu as rires ! Tu as rires ! Que ce que tu as conséder avec ta foi ! Crie Amen ! Amen ! Oh ! Oh ! Tu as rires ! C'est ma vie ! C'est ma vie ! C'est ma vie ! Tu peux te l'asseoir, bien aimé ! Tu peux te l'asseoir ! Tu peux te l'asseoir ! Bien aimé ! L'atmosphère est un changement ! Nous sommes maintenant avancés vers un nouveau jour ! Cette nuit, nous allons la traverser. Nous allons rentrer dans une nouvelle saison, dans un nouveau jour. Mais heureux, comme Elie disait, à Elie, si tu me vois partir, alors ce que tu demandes, tu la reçuvras. La chose que tu demandes viendra. L'onction que tu demandes, tu la reçuvras. Alléluia. Lorsque nous allons dans le livre d'Éternel 30, à partir des versets, Elie, Elie, alors l'Éternel ton Dieu ramènera tes cartifs et aura compassion de toi. Il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples sur lesquels l'Éternel ton Dieu pourra disséminer. Quand tu serais banni à l'extrémité du ciel, l'Éternel ton Dieu te rassemblera de là. Et c'est de là qu'il te prendra. L'Éternel ton Dieu te fera réveillir dans le pays que possédait tes pères. Et tu emprunteras possession. Il te fera du bien. Et il te rendra plus nombreux que tes pères. Faut dire Amen. L'Éternel ton Dieu s'y considère ton cœur et le cœur de ta descendance. Pour que tu aimes l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme en que tu vis. Amen. Alors tu peux t'arrêter maintenant et puis écouter. L'Éternel ton Dieu fera tomber toutes ses maléditions. Amen. Sur tes ennemis. Amen. Sur ceux qui te haïssent. Amen. Et qui te persécutent. Amen. Ils mangeront eux-mêmes leurs propres chers. Amen. Au nom de Jésus. Et toi, tu reviendras. Tu obéiras à la foi de l'Éternel. Et tu mettra en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. L'Éternel ton Dieu te conduira de bien en faisant prospérer toute l'œuvre de tes mains. Acclame tes mains. Acclame. Acclame. Bane les mains. Bane les mains plus fortes. C'est ce qu'on le dit. Bane les mains plus fortes. De toute façon, c'est ce qu'on le dit. Amen. Il y a un peu prospérer l'œuvre de tes mains. Pendant que tu battais les mains. C'est comme tout ce qui te relâche. Quand tu saisis ça, tu relâches. Dieu, brisez. Cela au nom de Jésus. Il y a des gens qui parlent de même percée. D'autres qui nous disent que c'est pas même percée. Posez sac de percée. Ce soir, à la fois, tu as battu les mains. Le sac, tu ne seras plus percée. Tu saoules de ta main. Amen. L'éternel, ton Dieu, te comptera de bien en faisant prospérer toute l'œuvre de tes mains. Le fruit de tes entrailles. Au nom de Jésus. Le fruit de ton médaille. Le fruit de ton sol. Ah. Ça, c'est une déclaration d'élévation. C'est une déclaration de tuer en train de te lever. Il dit, elle veut prospérer le fruit de tes entrailles. Le fruit de ton sol. Ah. Dieu, il a dit qu'il a te lever. Ça veut dire que là où tu as posé le pied, le fruit de tes entrailles. C'est une parole. C'est une parole d'élévation. Il dit qu'à l'éternel, prendra de nouveau plaisir à ton bonheur. Comme il le prenait plaisir à celui de tes mains. Eh. On dit, tu vas prendre plaisir à ton bonheur. Ah. Dieu. Il lui dit, il n'y a pas bien même pas voulu. Mais là, on dit, le bonheur que lui, il enverra sous toi. Quand il va te négater, il va prendre plaisir à ce bonheur. C'est lui. Le père, il va se rejouir parce qu'il a décidé de te bénir. Et la bénition a mieux fait la ta vie. Il dit, quand il va te négater, il est content. Il dit, voilà. C'est ce que je voulais de ce fils. C'est ce que je voulais de cette fille. Oh. Je prends plaisir à sa richesse. Je prends plaisir à son élévation. Je prends plaisir à ses cris et à devenu. Ah. Fais. Ma prière. C'est que ton élévation est juste Dieu. Amen. Ah oui, parce qu'il y a des gens qui soignent, il y a des filles qui font. Mais l'œil des rassos ne rejouit pas Dieu. Je trouve que l'homme insensé, quand il a pu te reconnaître, il dit, ah, rejouis-toi mon arabe en haut, rejouis-toi. Parce que tu as travaillé, tu es insensé cette nuit. Tu vas mourir. Dieu n'a pas pris plaisir à sa richesse. Mais toi, il dit, ton bonheur, Dieu prendra, c'est que ta richesse, ton bonheur, va rejouir le cœur de Dieu. Amen. Ah. Mais bénis. Eh, il va prendre plaisir à ton bonheur, à ta richesse. C'est un bonheur, il veut dire que la façon dont lui te bénit, que tu le serres avec tes biens, alors lui, Dieu, son cas se rejouit. C'est ce qu'il faut comprendre. Ça veut dire qu'il ne te bénit pas. Et puis, tu es là. Tu es serré. Donner, il te sera donné. Donner, vous donnez. Voilà comment on se retrouve ça. Donner, il te donne. Donner. Non. Il dit, il prendra plaisir à cette façon de richesse là. Il me dit, il prendra plaisir. Comme Dieu, il t'a béni, il remplit tes poches. Donner. Le parti, là où mon parti, il a tombé lui-même. Et là, il a lusé le panier. Donner, il te... Ah. Il dit, il prendra plaisir à ce bonheur. Il prendra plaisir à cette gloire, à cette richesse. Il prendra plaisir. Dieu veut, et ma prière, c'est que Dieu prenne plaisir à ta richesse. À ton émotion, à la gloire, il est sur toi. Que Dieu prenne plaisir à cela. Que Dieu dégale, voici le fils de Jem. Voici ma fille de Jem. Voici mon enfant bien-aimé. Celui de Jem. Dieu va te béni. Amen. Parce que tu es venu cette nuit et cette veillée là. Dieu va te béni. Amen. 2018, le Seigneur va commencer à chambler des choses dans ta vie. Amen. Il va commencer à exister. Les choses vont commencer à chanter. Tu as même, après le 2017, tu as même, tu annonces des signes. Amen. Tu annonces des signes. Toutes choses vont changer dans ta vie. Amen. Tu as même, tu as mis au cours un peu des saines choses que l'État voulait faire pour boire tout ça. Mais ce soir, tu es venu pour céder cela. Amen. Tu es venu pour attraper. Tu es venu pour mettre le cachet, le saut, la main de Dieu sur ces choses. Reçois la puissance du Seigneur d'Esprit. Amen. Reçois le feu du Seigneur d'Esprit. Reçois l'onction qui te lève, l'onction qui t'accompagne dans l'accomplissement de ces promesses que tu as reçues. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que tu as reçues, l'Éternel, ton Dieu, lorsque tu obéiras à la voie de l'Éternel, ton Dieu, en observant ses promesses et ses préceptes écrits dans ce livre de la voie, lorsque tu reviendras, l'Éternel, ton Dieu, de ton cœur, de tout ton cœur et de toute ton âme, en effet, ce bon demandement que je te prescrit aujourd'hui, n'est pas certainement au-dessus de tes forces, ni hors de ta portée. Ce n'est pas dans le ciel. Pour que tu dises, qui montera pour nous au ciel, nous la porteras et nous le ferons entendre, en fait que nous le mettions en pratique. Pour que tu dises, qui passera pour nous de l'autre côté de la mer, qui passera pour nous de l'autre côté de la mer, nous la porteras et nous le ferons entendre, en fait que nous le mettions en pratique. Cette parole, au contraire, est tout près de toi, dis Amen, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Je disais ce matin, quand tu te dis, c'est parce qu'il a disposé en toi, en fond de Dieu, toutes les capacités de la vie. C'est ce que la terre lui dit, il dit, la parole que je te donne aujourd'hui, ce n'est pas que ça est dans le ciel là-bas, il a dit, qui va aller là-bas pour prendre ça, vous dites, nous, 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 nous. Il dit, parce que ça a eu le côté de la mer, ça n'est pas derrière l'eau, vous dites, qui va prendre ce que nous envoyer, il dit, la parole de la mer, ça est dans ta bouche, ça est dans ton cœur, c'est ce que tu entends, ça a dit, tu te promènes avec, c'est un panorif, ça a dit, tu as approuvé, maintenant, la capacité pour obéir, il a approuvé encore une portion de l'obéissance en toi, c'est donc tout, il est d'être tu pour que tu obéisses. Il dit, il n'y a aucune temptation qui nous arrive, que nous ne pouvons pas surmonter, il a dit, il a dit, il n'y a rien que Dieu peut te recommander, fais, et puis tu n'as pas de la possibilité, comme tu obéisses. Si Dieu s'est débrouillé, comme on te dit, fais cela, c'est parce qu'il va venir encore la capacité du pouvoir, il va faire. Est-ce que tu m'entends ? Si tu es débrouillé, c'est parce que tu es débrouillé, c'est parce que tu es débrouillé, c'est parce qu'en toi il nous corchons de l'ue Dieu, qui manquait sa sanctification, ce n'est pas à dire, vous êtes sain parce que je suis sain. Je sois à ce que tu as compris ces choses. Tout ce que j'ai dit à l'échelle de ta vie, le Saint-Esprit, non pas par la parole des membres, simplement, le Saint-Esprit, sur la base de la parole, cette chose que tu entends, le Saint-Esprit vient mettre le saut à ses déclarations. Le Saint-Esprit vient mettre le saut à ses paroles. Le Saint-Esprit vient tester ces choses dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit. Il nous reste peu de temps. Il nous reste peu de temps. Peu de temps pour qu'on entre, qu'on traverse, qu'on traverse. Vous vous souvenez quand il y avait traversé la main, pardon, il y avait traversé le Jourdain. On nous dit que les sacrificateurs qui étaient là, tenaient l'âge de l'alliance. Quand ils ont posé le pied premièrement dans le Jourdain, ils ont mis un passage à sec. qui s'est effrayé et mis un chemin et ils ont tenu l'âge pendant que tous les traversants, ils étaient là, tenus l'âge. Quand ils ont fini de traverser et qu'ils ont sorti du Jourdain, le Jourdain s'est fermé après eux, derrière eux. Amen. Dans ce moment, l'âge pourrait symboliser la parole, la présence de Dieu, la présence du Seigneur. Qui se tire là pour te permettre de traverser. Qui te permettre de traverser. Le fait que tu as foulé les pieds dans ces lieux. Oui, l'âge était déjà un prototype, un symbole de Christ qui devait venir. Tu as reçu Jésus depuis longtemps. Mais cette nuit, il t'a permis d'être là. Il te permet de traverser 2017. Tu vas traverser. Tu vas traverser 2018. Mais tu ne te traverseras pas comme d'habitude. Tu vas traverser parce qu'il se convaincu d'une chose. Vous aviez dit que le premier jour, Dieu a créé une chose. Il a déclaré la parole. Le second jour, Dieu a fait une nouvelle chose. Cette année, cette traversée que tu as entendu faire, ne sera pas la même. Amen. Tu vas traverser les années, depuis les années passées. Et tu as envie de jouer cette année. Elle sera spéciale. Une traversée extraordinaire. Non pas une traversée ordinaire. Mais une traversée extraordinaire. C'est comme une folie de Dieu. Néanmoins, parce que je vois Dieu qui va opérer avec nous en 2018. Un peuple qui va se lever. Un peuple qui va bouger pour Dieu. 2017, un peu bouillant aimerait te faire relâcher. Mais 2018, tu ne te relâcheras pas. L'onction viendra sur toi. T'es bien selon le dirigeant de la cause de Dieu. T'es bien selon le dirigeant de la cause de Dieu. Tu vas te bouger. Tes poches apprennent. Tu vas aller de l'avant. Tu vas te bénir. Parce que le Seigne-Esprit te gènera de Porsche. Il sera sous ta vie. Il va t'amener là où peut-être les Italiens. T'as dit, le Seigne-Esprit va t'accompagner. Tu vas partir sur eux. Tu vas partir sur le soleil. Soit pour un ce soir. Soit pour un ce soir. Soit pour un ce soir. Nous allons nous lever. Faut dire, mes pieds ne me lâchent pas. Mes pieds ne me lâchent pas. Parce qu'un temps donne de venir. Cet esprit, c'est mes pieds de Porsche. Cet esprit, c'est mes pieds de Porsche. Comme tu l'as fait pour guérir. Il nous reste quelques trente-deux minutes. Quelques trente-deux minutes. Quelques trente-deux minutes. Quelques trente-deux minutes. Alléluia. Salut, c'est esprit. Oui, c'est esprit. Ce soir, je suis venu pour toi. Je suis venu pour toi. Et je porte la couleur de l'onction pour ce soir. S'il te plait, ne me lâche pas. Levez-moi de puissance et d'autorité. Mais avant de continuer, reste debout. Depuis l'hiver, tous les pleurs de te ressentis d'années, qui te rendues à l'hiver, 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 l'hiver. Je pardonne. Je laisse tout tomber. Tout ce qui t'en fait de mal, laisse tout tomber. 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 Il faut dire je pardonne. Je pardonne. Que la personne soit ici ou pas, je pardonne. Je laisse tout tomber. C'est la première étape qu'il faut faire. Libérons nos cœurs. Lâchons les prisonniers. Laisse tout tomber. Je prie que la manquance spirituelle que ton cœur était soit butée. Un bout d'un plus tard, tu as saisi dans ton cœur. Ce soir, tu vas aller me lâcher. Pendant que je parle, tu saignes ton cœur. Tu vas lâcher ton cœur. Tu vas lâcher ton cœur. Tu vas lâcher ton cœur. Lâche 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 ton cœur. Est-ce qu'il y a de Dieu, viens sur moi ? Amoyez-moi ! On sort de Dieu, viens sur moi ! Puissance de Dieu, viens sur moi ! Puissance de Dieu, viens sur moi ! Par terre 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 ! Encore ! Encore plus fort ! Par terre ! Puissance de Dieu, viens sur moi 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 ! On va faire une chose ! Vous allez avancer ! Je vais prier pour vous ! Mais pendant que vous êtes en train de retourner à vos places ! Commence à profiter les choses que tu veux ! Pour te publier sur ta vie ! Pendant que vous êtes en train de retourner à vos places ! Commence à profiter les choses que tu veux ! blocké vosus, jusqu'à profiter les choses que tu veux ! On promène à vos places ! Et les choses que tu veux ! Fons de Dieu,海ometre les choses que durement la pessoa de Dieu ! Il faut tous les choses que tu veux ! C'est parti. Jésus-Christ 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 C'est parti. 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 C'est parti.